Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Le guide du survivant pour les nouveaux locataires. Cela fait longtemps que j'ai emménagé dans cet appartement, que j'ai ramassé cette fichue note du locataire précédent, et que j'ai découvert un monde de démons laveurs de vitres et d'ignobles créatures ressemblant à des rats qui vivent dans l'ascenseur commun. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Benoît, et il y a quelques mois, je me suis retrouvé à vivre dans une maison remplie d'événements inhabituels. Les événements qui ont suivi mon emménagement dans le quartier m'ont plongé dans une grande émotion. Personne au monde ne peut être vraiment équipé pour vivre dans un tel endroit. Les mois qui se sont écoulés depuis le rituel ont été infernaux, et je viens de me retrouver dans une situation encore plus délicate. J'ai réussi à attraper Julia. Je l'ai attirée dans l'appartement avec de la nourriture pour chat laissée près de la porte. Oui, j'ai couru le risque d'être déchiqueté vivant par les créatures restantes de l'ascenseur pour capturer ma monstruosité de petite amie. Elle était plus petite que je ne le pensais. Je m'attendais à ce qu'elle soit beaucoup plus grande que Léa à cause de la différence d'âge, mais ce n'était pas le cas. Elle était peut-être aussi grande qu'un gros chien. Ce qui manquait le plus chez Julia, c'était son ancienne grande taille. Une qualité étrange à considérer, je sais, mais elle mesurait 1m80, et ses câlins me semblaient être l'endroit le plus sûr que j'ai jamais connu. Regarder la petite créature humanoïde difforme, recroquevillée, croquant des biscuits pour chat, avec ses dents pointues et déchiquetées, cachée sous un grotesque nez de rongeur, m'a donné la nausée. J'ai tout de suite su que j'avais fait une erreur, que l'amour de ma vie était parti pour de bon, mais cette chose avait les yeux de Julia. Ils étaient immanquables. Soudain, le besoin de prudence de garder Léa près de lui a pris tout son sens. Je pouvais voir dans ses yeux une vie entière qui m'avait été arrachée, et j'étais trop égoïste pour la laisser partir. Je suppose qu'à cet égard, je suis exactement comme lui, un monstre. J'ai trouvé un endroit pour cacher Julia dans la grande armoire encastrée dans notre chambre. Ce n'était pas comme la cage de Léa, froide et restrictive, il y avait de l'espace, des lumières et même des photos de nous avant que tout ne se passe. Ironiquement, c'est une partie de l'appartement qui m'avait beaucoup attiré à l'époque. La seule similitude avec la minuscule cage de Léa était le gros cadenas qui la fermait. J'ai tout essayé pour faire sortir ce petit bout de Julia resté à l'intérieur de la créature. Je l'ai vraiment fait. Je suis resté assis avec elle pendant des heures, parlant de nos vies, évoquant des souvenirs et essayant de lui donner ses repas préférés. Au début, elle émettait d'horribles bruits rauques lorsque je lui parlais, des grognements et une respiration sifflante, comme si elle luttait pour respirer. J'ai reçu un bon nombre de morsures et de griffures et elle a refusé de manger tout ce que je lui donnais, optant plutôt pour des restes. J'ai pensé à la tuer. J'ai beaucoup pensé à la tuer. C'est une situation dans laquelle je n'aurais jamais pensé me trouver lorsque nous cherchions un foyer ensemble et à un moment donné, j'ai réalisé que j'y songeais tous les jours. J'ai failli le faire plus d'une fois. Mais à chaque fois que je regarde ces satanés yeux, je ne peux pas. Je suis faible. Alors j'ai essayé de faire face. J'ai pris soin d'elle du mieux que j'ai pu. Je me suis impliqué auprès de mes voisins. J'ai gardé les jumeaux de Magali deux fois par semaine chez elle, pendant qu'elle dormait, et je participe activement au comité des résidents. Je n'ai jamais dit à personne ce que j'avais fait, mais il y a deux personnes à qui je pense pouvoir admettre mes erreurs. L'une de ces personnes était enfermée dans mon armoire, tandis que l'autre était apparemment partie pour toujours. Malgré cela, j'ai gardé le jardin impeccable dans l'espoir qu'un jour Patrick reviendrait, et cela m'a permis de garder la raison. J'ai même réussi à faire renaître l'un des arbustes que Prudence avait tenté de massacrer lors de son attaque. Mais j'ai eu beau lui donner tout mon amour, il n'a pas pu s'épanouir et le banc est resté vide. Pendant tout ce temps, je gardais ma honte la plus profonde dans l'armoire de ma chambre. Malgré toute l'angoisse que cet endroit m'a procuré, il n'y a plus aucun autre endroit au monde que je considérerais comme ma maison. Je ne me suis jamais senti aussi lié à un endroit de ma vie. Je suis donc resté. J'ai fait face et je me suis occupé. La tour est peut-être spéciale, et ses habitants vivent souvent dans un autre monde, mais nous ne sommes pas complètement à l'abri de l'extérieur. Le confinement du gouvernement nous a également frappés récemment. Avec le confinement, nous avons perdu la routine que nous connaissions. Tout l'immeuble a sombré dans le chaos, et je n'ai pas fait exception à la règle. Le fait d'être coincé dans l'appartement avec elle toute la journée a réduit à néant en quelques heures des mois de distraction et de déni. Je n'avais jamais été aussi conscient de l'horreur de ce que j'avais fait qu'au cours de ses premières semaines. Les autres résidents traversaient leur propre crise. Magali n'avait pas dormi depuis des semaines. Nous nous rencontrions régulièrement sur FaceTime, et elle et les jumeaux me manquaient terriblement. Chaque fois que je lui parlais, elle avait l'air affreuse. Il y avait des gémissements la nuit, des coups à toute heure de la journée, et des habitants de tout un immeuble qui se débattaient. Lorsqu'ils ont jugé que le nettoyage des vitres n'était plus essentiel, ce parasite particulier a sombré dans le chaos. Il apparaissait toujours sur les balcons, mais au lieu de faire preuve d'une gentillesse implacable, il se contentait de gratter désespérément la fenêtre. J'ai essayé de ne pas ouvrir les rideaux que j'ai finalement achetés il y a quelques mois. Je ne pouvais pas supporter ses yeux suppliants. Le comité des résidents a essayé de mettre des choses en place pour que le quartier continue à fonctionner. Nous organisions des réunions sur Zoom, et un certain nombre d'entre nous ont commencé à collecter des produits de première nécessité pour les personnes âgées et les résidents vulnérables de nos étages. Nous discutons avec eux dans le couloir, à distance sociale, lorsque nous les déposons. Pour être honnête, c'était autant une bouée de sauvetage pour moi que pour les résidents âgés. N'importe quoi pour sortir de l'appartement, loin d'elle, loin de la créature. On m'a attribué trois résidents de mon étage, vivant dans les appartements 48, 51 et 43. Les voisins de l'appartement 43 sont généralement très agréables. La femme a un problème respiratoire et ils ont dû l'isoler. Ils sont âgés, mais très indépendants. La plupart du temps, ils avaient juste besoin de quelques produits de première nécessité et ne voulaient pas discuter. Monsieur Dubuisson, de l'appartement 48, était lui aussi facile à vivre. Depuis que je le connais, c'est un homme très discret et l'isolement n'a rien changé à cela. Il fait encore plus de bruit animalier que lorsque je l'avais connu. Mais je pense que le fait d'être enfermé à l'intérieur fait ça à n'importe qui avec ses afflictions particulières. Depuis qu'il avait piétiné prudence à mort, j'étais de toute façon beaucoup plus tolérant à l'égard de ses bruits. La seule chose que j'ai vraiment appris sur lui en faisant ses courses, c'est qu'il aime boire et qu'il y a souvent une bouteille de whisky dans le sac qu'il ramène à la maison avec son journal à l'intérieur. Une fois par semaine, il me demande de déposer une enveloppe d'argent au pub où il boit. Le gnome grincheux. Il m'a dit que la propriétaire était une bonne amie et qu'il s'inquiétait de savoir si elle s'en sortait financièrement, le pub étant fermé en ce moment. Cela m'a fait chaud au cœur. C'est vraiment un homme charmant. L'appartement 51, quant à lui, était différent des deux autres. Je n'avais jamais rencontré l'occupant, bien que je vive ici depuis maintenant près d'un an. J'avais vu un jeune homme entrer, sortir de temps en temps, mais il ne restait jamais longtemps. L'appartement était occupé par une veuve âgée et aveugle. L'homme qui lui rendait visite était son fils, qui avait lui-même un enfant profondément handicapé et ne pouvait pas soutenir sa mère pendant la pandémie. La première fois que j'ai frappé à sa porte, j'étais nerveux. Je ne savais pas trop pourquoi, mais je me sentais mal à l'aise à l'idée d'aider quelqu'un que je ne connaissais pas du tout. J'ai frappé et je suis resté en retrait. Il a fallu quelques instants pour qu'elle réponde finalement. Elle s'appelait Esther et elle avait des cheveux grisonnants et sauvages. Elle ne les avait pas coupés comme le font la plupart des femmes âgées. Elle les avait laissés pousser et ils avaient formé des vagues spectaculaires. Elle avait une belle présentation et j'ai honte de dire que je ne m'attendais pas à cela de la part d'une personne aveugle. Elle portait une robe de chambre bleue en satin par-dessus une robe de jour blanche et une paire de pantoufles confortables parfaitement assorties à la couleur de sa robe de chambre. « Vous êtes le garçon pour lequel Stéphanie a téléphoné ? Je lui ai dit que j'allais bien, mais cette vieille chauve-souris a insisté. » Elle me salua en fouillant dans la poche de sa robe de chambre pour y trouver un paquet de cigarettes. Je la regardais ouvrir le paquet et allumer la dernière. Son attitude effrontée ne me rebutait pas. J'aimais les gens qui avaient un peu de ténacité et je n'aimais pas non plus particulièrement la présidente du comité des résidents, Stéphanie. « Bonjour madame, je m'appelle Benoît. Je serais heureux de vous aider avec tout ce dont vous avez besoin et je suis là si vous voulez juste bavarder. » J'ai un peu trébuché en parlant. Esther ria. « Tu sais, je n'ai jamais aimé cette femme, Stéphanie. » Elle s'est arrêtée et a tiré quelques bouffées de sa cigarette, hésitant avant de poursuivre. « Je n'ai pas besoin de grand-chose. Si tu pouvais me donner un paquet de cigarettes et un repas au micro-ondes tous les jours, ça irait. Je n'aime pas demander mais mon fils ne peut pas trop venir et sans cigarette, je pense que je deviendrais folle. » Elle tire encore une longue bouffée de sa cigarette et fout dans sa poche pour en sortir de la monnaie et un billet de 20 euros. Elle grimaça un peu en demandant de l'aide. Ce n'était manifestement pas quelque chose dont elle avait l'habitude. « Donnez-moi le paquet. Comme ça, je saurais quelle marque prendre. » J'ai répondu. Esther m'a lancé le paquet vide après y avoir glissé son argent et je l'ai attrapé de justesse. Elle fumait la même marque que moi. Alors j'ai fouillé dans ma poche, j'ai sorti trois ou quatre cigarettes individuelles et je le lui ai relancé. Elles sont tombées par terre. Et merde. Elle est aveugle, me suis-je dit. Mortifiée. « Il y a quelques cigarettes par terre devant vous. Désolé, je n'ai pas réfléchi. Mais ce sont les mêmes que les vôtres. Elles devraient vous permettre de tenir jusqu'à mon retour. » En disant cela, elle a souri correctement pour la première fois. « Tu vas bien, n'est-ce pas ? Merci. Avant de partir, j'ai un petit conseil à te donner. Passe par le parc au lieu de le contourner. » Elle m'a répondu. « Je me suis dit que c'était étrange, mais tout ce qui se passe dans la tour l'est. Je lui ai dit que je le ferai et j'ai fait mes adieux. Les escaliers qui sautaient constamment n'ont pas été tendres avec moi ce jour-là. Les sept étages sont devenus dix-huit et quand j'ai atteint le bas, mes cuisses me brûlaient. Je suis sorti du bâtiment et j'ai réfléchi à la proposition d'Esther. Le chemin autour du parc était plus rapide, mais j'ai décidé qu'une promenade agréable à travers les arbres ne ferait que m'éloigner de Julia plus longtemps, alors sans hésiter davantage, j'ai suivi son conseil. Mes jambes étaient douloureuses à cause des escaliers, mais c'était une belle journée. À mi-chemin du parc, j'ai entendu un grand fracas et le crissement des pneus d'une voiture suivi de cris. J'ai accéléré et lorsque j'ai finalement atteint la sortie, c'était un véritable carnage. Une voiture avait percuté une moto à un passage piéton et causé un accident dévastateur. Beaucoup de personnes se sont rassemblées et ont commencé à téléphoner aux urgences. J'ai été secoué en entrant dans le magasin. Je n'arrêtais pas de penser aux pauvres gens impliqués dans l'accident. Les mots d'Esther ont résonné dans mon esprit lorsque j'ai pensé au fait que si j'avais suivi mon itinéraire habituel, j'aurais probablement traversé le lieu de l'accident au moment où il s'est produit. Le fait de réaliser que la suggestion d'Esther m'avait sauvé la vie a mis mon esprit en ébullition. Il n'y a pas de coïncidence ici. Elle savait exactement ce qui allait se passer. J'ai quitté le magasin et j'ai choisi de passer par le parc. Je ne laissais rien au hasard, mais cela me frustrait de ne pas pouvoir rentrer chez moi plus rapidement. Lorsque j'ai atteint le bâtiment, j'ai ouvert la porte principale et j'ai commencé à monter les escaliers. Ils ont dû sentir mon urgence, car ils ne m'ont fait monter que quatre étages cette fois-ci. J'ai regardé les chiffres sur la porte de l'appartement. 51. Pourquoi ne l'avais-je jamais rencontré auparavant ? Pourquoi s'était-elle cachée dans son appartement ? J'ai placé le sac à provision près de la porte, j'ai frappé fort avec mes phalanges et j'ai crié « Esther ! » Quelques instants se sont écoulés. Je frappe à nouveau. « Laisse-moi le temps d'ouvrir la porte, Benoît. » Elle ouvrit la porte. « Comment l'avez-vous su ? » demandai-je. « Savoir quoi ? » « Vous savez quoi ? » « Vous m'avez sauvé la vie ! » « Le crash ! » « Je ne t'ai pas sauvé la vie. » « Je savais que si tu te promenais dans le parc, tu aurais des problèmes. » « Je n'avais aucune idée qu'il y aurait un accident. » « J'ai juste fait une suggestion. » « Tu t'es sauvé la vie toi-même en prenant la bonne décision. » Dit-elle avec des involtures. « Mais alors vous voyez l'avenir ? » demandai-je, cherchant désespérément des réponses. « Je te préviens tout de suite, mais ne me prends pas pour une sorcière ou une magicienne. Toute ma vie, les habitants de ce quartier ont essayé de me réduire à un cliché ambulant et je ne le ferai plus. Je ne vois rien. Je suis aveugle depuis ma naissance. J'ai juste toujours eu un instinct particulièrement précis. » Elle parlait avec passion. « Je comprenais pourquoi elle s'était enfermée. Si les autres résidents connaissaient ses talents, je suis sûr qu'elle serait traquée. Je suis désolé. Je ne voulais pas vous offenser. Je ne suis pas ici depuis longtemps. Ces choses me surprennent encore. Merci d'avoir partagé votre instinct. J'aurais été écrasé si vous ne l'aviez pas fait. » « Eh bien, je suis heureuse que tu ne l'aies pas été. » Elle s'est baissée et a ramassé le sac de course, sortant le paquet de cigarettes pour en ouvrir une et l'allumer. « Merci bien. » dit-elle en froissant le sac avec ses doigts. « Dans quel appartement habites-tu ? » « Le 42. » J'ai répondu. Esther rayonnait. « J'ai entendu quelqu'un dire que le vieux connard était mort, mais je n'étais pas sûre de le croire. Je pensais que Prudence survivrait à une apocalypse nucléaire comme le cafard qu'il était. » Le son de son de son nom m'a fait tressaillir. J'essaie de ne pas trop penser à lui ni à ce qu'il m'a fait subir. J'essaie de me concentrer sur ce que j'aime dans le quartier. Esther pouvait voir qu'elle avait touché un point sensible. « Est-ce que j'ai touché un point sensible ? » Elle poursuit en remarquant mon malaise. « Je n'étais pas non plus fan de Prudence. L'idée qu'il revienne avec des antennes de cafards dans la nuit m'empêche de dormir maintenant. » Je répondis en essayant de détendre l'atmosphère. « Tu es drôle. Si les antennes avaient profité à cet homme, il aurait fait n'importe quoi pour les cultiver. C'est bien d'avoir du sang neuf ici. Tout cela commençait à devenir un peu vieux et défraîchi. Prends soin de toi, Benoît. » Nous avons fait nos adieux et elle a fermé la porte. Ce soir-là, j'ai pensé à Esther. J'imaginais lui présenter les jumeaux. J'étais sûr qu'elle les adorerait et je pensais à essayer de la faire participer à nouveau au quartier quand tout cela sera terminé. Cela m'a fait sourire. Malheureusement, mes pensées heureuses ont été interrompues par Julia. J'étais assis sur mon lit avec une tasse de thé et je l'entendais gratter et siffler depuis l'armoire. Je l'ai ouverte pour la caresser plusieurs fois. De la salive s'écouler de ses dents pointues le long de sa mâchoire déformée. Cela m'a dégoûté. J'ai fermé les yeux et j'ai essayé d'imaginer ma petite amie, autrefois magnifique, les bras autour de moi sur le matelas et même le sol de l'appartement pour la seule nuit que nous avons pu passer ici ensemble. Je souhaitais chaque jour revenir à cette situation mais cela n'arriverait jamais. Quand j'ai ouvert les yeux, elle était là. Ce monstre, cette créature. Je me suis rapproché d'Esther au cours de ses premières semaines. Je lui apportais des cigarettes et un repas au micro-ondes tous les jours et nous bavardions à la porte. Au bout de quelques jours, je prenais ma tasse de thé du matin pour m'asseoir dans le couloir et lui parler. J'ai commencé à préparer suffisamment de nourriture pour deux personnes afin qu'elle puisse avoir quelque chose de cuisiné à la maison. À vrai dire, elle détestait mes lasagnes mais elle était reconnaissante. Elle avait perdu son mari jeune, peu de temps après la naissance de son fils et n'était plus jamais sortie avec quelqu'un. Sa vie était fascinante. Elle avait été assistante sociale pendant des années avant de prendre sa retraite. Elle disait que son instinct l'aidait à donner de bons conseils à ses clients et qu'elle avait réussi à aider beaucoup de gens à se sortir de mauvaises situations. Esther était peut-être âgée mais elle était pleine de vie. Je lui ai demandé pourquoi je ne la voyais jamais, pourquoi elle ne venait jamais aux réunions du comité et ne s'impliquait jamais. Comme je m'en doutais, elle en avait assez que tous les habitants du quartier la harcèlent pour qu'elle leur prédise leur vie. Elle m'a raconté qu'une fois, Stéphanie l'avait supplié de lui dire le sexe de son petit enfant à naître avant que la mère de l'enfant ne la prenne afin qu'elle puisse lui en tenir rigueur. Elle m'a expliqué que ça devenait de plus en plus intense. Les gens proposaient de payer pour obtenir les numéros gagnants de la loterie ou les coordonnées bancaires de Bill Gates. Ils n'ont pas voulu écouter quand elle a essayé de leur dire que ce n'était pas comme ça que ça marchait. Alors elle a gardé ses distances, a vu son fils et c'est à peu près tout. Cela m'a attristé. Je me suis juré que même après la fin de ce huis clos, je continuerai à passer du temps avec Esther. Je ne voulais pas penser à quelqu'un enfermé à la maison tout le temps sans personne à qui parler. J'ai parlé d'elle à Magali qui s'est souvenu qu'Esther était amie avec ses parents pendant son enfance. Magali m'a expliqué qu'Esther était résidente dans l'immeuble depuis toujours. Un après-midi, j'ai déposé les courses d'Esther à la porte et je me suis assis dans le couloir pour discuter comme d'habitude. Nous avons parlé de musique et de son amour du jazz. C'était agréable. Juste avant que je ne parte, elle m'a interpellé et m'a dit qu'elle avait une intuition dont elle voulait me parler. C'était inhabituel. Elle n'aimait pas les partager et je n'aimais pas l'importuner avec. Mais elle a insisté sur le fait que c'était important. Benoît, l'une de tes amies a besoin d'aide. Tu dois savoir que c'est possible, ce ne sera pas facile. Mais si tu cherches bien, tu trouveras un moyen. C'est tout ce qu'elle a dit. Elle a prétendu que c'était tout ce qu'elle savait mais je pense qu'Esther aimait parfois cacher des choses. Quoi qu'il en soit, c'était énigmatique et déroutant. Au jour d'aujourd'hui, j'en veux encore beaucoup à Esther d'avoir été si mystérieuse. C'est tout ce que vous me donnez ? Qu'est-ce que je suis censé faire avec ça ? Je l'interroge. Je n'en ai pas la moindre idée. Elle a répondu en allumant une autre cigarette. J'ai eu un instinct et je te l'ai dit. Qu'est-ce que tu veux de plus ? Il y en a d'autres dans ce quartier qui tueraient pour avoir un des fameux instincts d'Esther. Elle s'est mise à rire et à secouer ses cheveux sauvages d'un air moqueur. Je suis restée assise dans le couloir devant chez elle pendant un moment, même après qu'elle ait fermé la porte. J'ai réfléchi à ce que son instinct pouvait signifier. Lorsque j'ai enfin trouvé le courage d'entrer dans mon appartement, j'ai pensé à Julia. Et si cela signifiait que je pouvais l'aider ? Et si ce que j'avais fait était réversible ? Et s'il y avait de l'espoir ? Ou peut-être que cela signifiait que la tuer était vraiment le seul moyen de l'aider ? Et que si je me regardais suffisamment en face, je trouverais finalement la force d'aller jusqu'au bout ? J'ai eu du mal à dormir cette nuit-là, même si j'essayais de me coucher tôt. Chaque grattement, sifflement et allaitement provenant de l'armoire me mettait en alerte et il fallut attendre un peu plus d'une heure du matin pour que je m'endorme enfin. Lorsque je me suis réveillé le matin, j'avais cinq appels manqués de Magali. Deux à partir de trois heures du matin et trois à partir de ce matin-là. Mon cœur s'est brisé. Les enfants, les jumeaux. Je savais que Jeanne était passée par une phase où elle essayait de quitter l'appartement et j'étais terrifiée qu'il y soit arrivé quelque chose. J'ai eu du mal à tenir le téléphone et j'ai rappelé Magali. Heureusement, elle a répondu rapidement. Magali, qu'est-ce qui s'est passé ? Les enfants vont bien ? Je lui ai crié dans les oreilles. Benoît, je vais bien, nous allons bien, mais je dois te dire quelque chose. Magali était sérieuse. Elle ne l'était jamais. Qu'est-ce qu'il y a ? Hier soir, Jeanne s'est échappée. Elle est montée jusqu'à ton étage pour essayer de te rendre visite quand je l'ai rattrapée. Alors que je m'apprêtais à la raccompagner en bas, j'ai remarqué quelque chose. C'était Esther. Benoît. Elle se dirigeait vers l'ascenseur. Ces mots m'ont transpercé l'âme. J'ai laissé échapper un léger sanglot. Je suis désolée, Benoît. J'ai tenté de l'arrêter. J'ai crié son nom mais elle ne s'est pas retournée. Elle est entrée dans l'ascenseur et c'est tout. Je ne pouvais pas faire plus. J'avais Jeanne là-bas et quand j'ai vérifié l'heure, il était deux heures et quart. Je suis tellement désolée. Et c'est là techniquement similaire à celui d'avant où je pleure encore la perte d'un être cher dans ce putain d'ascenseur.